hello hello salut tout le monde vraiment ce week-end je pouvais ne pas faire de vidéo voilà c'est le week-end de pâques c'est vraiment le week-end pour les chrétiens ou vraiment il faut méditer se concentrer commémorer la croix prendre conscience du sacrifice que je suis accompli pour nous cela croit pourquoi il a fait j'ai dit tout le monde vraiment ce long week-end c'est ça que ça c'est quoi c'est fantastique et je ne pouvais pas ne pas vous faire une vidéo voilà un partager avec vous sac à ce week-end c'est un week-end de méditation de concentration de prise de conscience quoi qui vont nous guider jusqu'à mars de l'année jusqu'en avril de l'année prochaine pour l'année ça va nous conduit quoi voilà et je vais partager avec vous la lecture de 1 corinthien voilà c'est pas long 1 corinthien au verset 30 1 corinthien chapitre 15 au verset 38 qui dit ceci mes chers frères mes chers frères et soeurs soyez fermes ne vous laissez pas ébranler travail sans relâche pour le seigneur sachant que la peine que vous vous donnez au service du seigneur n'est pas inutile non et au chapitre 16 verset 13 il dit pour l'apôtre paul qui nous a laissé tous ces dons de sagesse là qui dit ceci soyez vigilants demeurez ferme dans la foi fait preuve de courage soyez fort que l'amour inspire toutes vos actions oui frères et soeurs je vous interpelle ce vendredi que l'amour inspire toutes nos actions voilà soyons fermes dans la foi soyons vigilants nous ne sommes pas ébranlés prenons faisons le courage faisons preuve de quoi soyons fort voilà c'est ce que je voulais partager avec vous et puis je vais vous raconter un peu plus ou moins en ce qui concerne toutes actions qui devaient être inspirées d'amour quand les actions sont inspirées d'amour voilà ça règle beaucoup de problèmes bon voilà c'est un petit truc de ma vie qui s'est passé hier hier j'ai amené ma belle-mère à faire le vaccin contre le covid alors voilà qu'on arrive et qu'on fait tous les étapes qu'il y avait à faire pour pouvoir se vacciner à l'une des étapes on s'est retrouvé que il fallait se mettre en rang il y avait des vigiles qui évitaient le désordre qui permettait que tout se déroule bien un moment donné le temps de marcher pour aller se mettre en rang voilà un monsieur qui quitte de derrière puisqu'elle a toujours été derrière nous alors il se met devant bon elle et moi on arrive puisque quand même ses 80 à la marcher comme elle pouvait on arrive on se positionne voilà on s'est mis derrière lui entre temps le vigile lui l'a tout vu mais il n'a rien dit nous également n'a pas voulu faire de polémiques inutiles une personne en plus une personne à moins qu'est ce que ça peut bien changer mais au moment de faire entrer la personne suivante qu'est ce qu'il a fait ce vigile il a fait entrer ma belle mère il a dit madame c'est votre tour en italien bien sûr c'est votre tour alors personne n'a dit n'a rien dit même le monsieur qui courait là qui bousculait n'a rien dit mais également alors elle allait se faire vacciner en tout cas elle était surprise elle me fait comprendre ce qui dit en italien quand même le respect du droit de l'homme je dis que lui fait comprendre que non là il s'agit pas du respect du droit de l'homme il s'agit de l'amour pour son prochain et médicien comme où tu verras s'il ya ce respect là je lui ai fait comprendre normalement ça devait un temps normal ça devrait être comme ça ça devrait être comme ça que tous nos actions sera inspiré de l'amour car quand il n'y a pas quand il n'y a pas cet amour pour son prochain cela où il n'y a pas comment tu fais pour respecter quelqu'un que tu n'aimes pas c'est difficile dont je trouve que vraiment tout partout dans le monde quel que soit le coin on se trouve il devrait dire à l'amour le respect mais donc vraiment que toutes nos actions sont inspirées de l'amour car à quoi ça nous aurait servi de venir et de commencer à revendiquer à parce qu'il ya toujours cette personne là qui pour ses problèmes personnels va essayer de créer les deux autres mais si le reste est rempli les autres sont remplis d'amour le l'ordre revient donc c'est pour ça que je voulais appeler je vous invite vraiment ce week-end qu'on se ressource quand se charge d'amour qu'on se remplit ce qu'on a et la source remplie d'amour car l'amour c'est fondamental l'amour pour le prochain l'amour pour soi et l'amour pour les autres quand tu ne peux pas ce qu'ils font le désordre là si parce qu'ils réclament souvent le respect qui fera beaucoup veut le respect il veut l'amour mais sont les premiers à abafouer les règles qui régissent cet amour et ce respect là dont vraiment ainsi on est rempli car moi je vois des personnes qui manquent de respect ou qui n'arrivent pas à honorer les autres je comprends tout ce que ton problème c'est un manque d'amour car on ne peut donner que ce qu'on a donc pour pouvoir ceux qui n'arrivent pas à respecter les autres ou à donner de l'amour ou à être bienveillant avec les autres ce week-end c'est le week-end c'est le moment allez vous remplir ressourcez vous de l'amour qui va vous durer toute la vie voilà et c'est ce que je voulais partager avec vous vraiment que ce week-end soit un week-end rempli d'amour et on va écouter ensemble une louange que j'aime beaucoup en toi je sais qui je suis on va écouter cette louange que j'aime beaucoup et à fonds aussi en toi je sais qui je suis tu es pour moi pas contre moi aïe 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 en toi je sais qui je suis m'a libéré m'a d'être payé je suis enfant de dieu toi si tu es enfant de dieu tu es à dieu reviens à dieu c'est le moment n'attends pas qu'il se fasse trop tard et dans sa maison il y a une place de pour tout le monde oui pour toi pour moi pour lui pour elle il y a la place dans la maison de dieu car nous sommes ses enfants et nous sommes à lui dans sa maison et dans sa maison au popop j'ai trouvé ma place je suis enfant de dieu je suis à lui toi également tu es à dieu tu es à jésus reviens reviens jésus t'appelle jésus t'aime si je vais vous laisser voilà donnez votre vie au seigneur reconnaissez jésus christ comme votre seigneur et sauveur comme votre roi votre rocher votre forte reste votre abri sur oui car vous deviendrez inébranlable vous devenez ferme fort dans la foi et stable dans tout ce que vous entendrez voilà c'est ce je vais vous laisser je vous souhaite un bon week-end de pâques à tout le monde bon à pas quoi tout et voilà on se retrouve dans une autre vidéo est vraiment vraiment prenez le temps de méditer la parole de dieu de la lire d'abord de la méditer et de la faire votre cas jésus a dit ce que ceux qui m'aiment c'est ceux qui gardent mes commandements oui faut pas juste écouter il faut garder mettre en pratique la parole c'est ce je vais vous laisser je vous souhaite encore de nouveau bon à pas quoi on ne fait tout pas à pièce ça